Bonjour à toi, voilà mon bureau dont je te parlais dans ma dernière vidéo de retour à l'atelier trouvé donc sur le bon coin, sans emballage et à qui je donne une deuxième vie, zéro déchet donc et en plus ancien, très joli et très grand, tu vois la taille de la largeur, tu résumes donc la longueur un vrai ministre et je te propose aujourd'hui qu'on dessine, ça nous fera revoir ensemble la perspective comme ça on remet les choses en place, toi tu m'as suivi en dessin pendant que j'étais en congé, moi je me dérouille un petit peu comme ça je te propose qu'on regarde tout ça ensemble le voilà, alors il y a un petit tiroir devant il est assez grand, alors le tabouret va être changé pour une belle chaise de bureau dès que je l'aurai trouvé et comment faire pour le dessiner en perspective, comment faire pour recréer ce bureau en volume à partir du dessin alors ce bureau, moi je vais me placer de ce point de vue là la première chose à faire c'est de remettre en dessin la table de ce bureau alors moi je le fais un peu de visu comme ça, c'est à dire que je vais prendre devant moi ce qui est le moins déformé le pied et y mettre tout de suite la table avec les bonnes inclinaisons donc pour l'instant je fais juste un plan je prends la mesure par rapport à ce que je vois, par rapport au pied c'est à peu près ça et ensuite on n'est pas hyper déformé voilà je pense qu'on est pas mal une fois qu'on a la table on y met tout de suite les pieds alors là ça fait très déformé on va mettre le point de vue un petit peu plus loin voilà là déjà on a le rectangle dans lequel est inclus le bureau du coup la table est 3 des pieds on sait que le dernier pied il dépasse alors on va le faire ça va nous permettre d'ajouter le point de vue de gauche alors on va réduire la table on s'en sort pas là on a le pied j'enlève le mauvais là on a l'autre pied et ici il faut que ce soit de sorte à ce que toutes les lignes se rejoignent au point de suite à gauche donc là on est plutôt pas mal voilà ici ici on fait ça on rejoint le point de suite tout va bien à peu près on va peut-être l'agrandir un tout petit peu voilà alors on a plein de lignes de construction déjà on va s'y retrouver on va gommer ce qui est faux refaire ce qui est à peu près et puis maintenant on y ajoute tous les détails alors les pieds en vrai ils sont pas complètement à l'extrémité du bureau ils sont un petit peu en dessous c'est normal alors je le fais un peu trop épais je pense voilà là on a donc l'arrière du pied puisqu'on est à l'extrémité on va plutôt faire l'avant voilà celui-là alors de mon point de vue il est tout pile au coin donc on va le faire tout pile au coin et là il est un peu renfoncé voilà on a à peu près ça j'enlève les extrémités mes traits de construction d'avant voilà et là on n'a plus qu'à ajouter les détails donc ce pied là on le voit pas mal ce que je vais faire c'est monter la table donc je monte le pied je monte ce pied là aussi celui-là aussi et ça on va dire que c'est le dessous du tiroir on a ensuite le dessus de la table voilà c'est plus logique là je trouve que ça colle plus à la réalité on enlève au fur et à mesure les traits de construction pour s'y retrouver c'est important et là on a déjà un bureau qui tient la route à peu près auquel je veux juste rajouter les détails on a déjà un bureau qui tient la route à peu près Alors, je vais le faire plutôt à l'intérieur. En mode croquis. Je ne vais pas faire des détails très très précis comme j'avais fait avec la chaise. On va le faire à la valite. On met les cannelures. Alors, tu vois, déjà là, je ne peux pas trop rajouter de détails. Je n'en mets qu'une plutôt que trois pour une question de lisibilité. On a dit, en 2019, on va droit à l'essentiel. Je vais tourner ma feuille juste pour pouvoir faire ce trait-là bien droit. Et alors, le tiroir, il faut qu'on le rajoute à peu près au milieu. Il prend à peu près le tiers. Avec sa belle poignée. Et le bureau. Il y a une table au coin arrondi. Voilà. Il y a aussi un petit biseau. Et surtout, une épaisseur. Parce que là, ça fait un peu plat. Alors, là, je suis déjà en train, presque, de rajouter des ombres. Je vais sortir mes autres crayons de papier. Mes crayons de papier de différentes duretés. Que j'ai pris soin de mettre dans l'ordre avant d'utiliser. Pour aller plus vite. Parce que j'ai peu de temps devant moi. Encore une fois. J'enlève mes traits de construction. Je vais prendre ma gomme plutôt que la petite gomme du crayon. Et là, je vais prendre tout de suite un 2B. Et marquer les ombres que j'ai envie de marquer. Alors déjà, je vais marquer le bas des pieds. Le bas des pieds qui a un petit rond en dessous. Tout de suite, ça ne fait plus fini. Je vais marquer aussi le contour des pieds. Voilà. Et puis, mettre une ombre sur un des côtés du pied. Alors ça, il faut que j'enlève le petit trait qui est là. Je n'ai pas envie d'utiliser les estampes. J'ai envie qu'on voit les traits de crayon. De faire un croquis dont on voit le travail. Hop, on continue dans la même veine. Tu? J'ai envie de faller les flores. tu? ... J'ai envie de sortir. voilà là je vais marquer la table le plateau le côté voilà et là je vais mettre une petite ombre mais petite je passe un coup de doigt et je trouve encore que mes traits sont pas assez tendus voilà et on peut mettre une ombre en dessous aussi il faut l'asseoir ce bureau le poser et même éventuellement en fait j'ai un pied qui est complètement de traviole on va rectifier ça tout de suite voilà et pourquoi pas mettre le tabouret devant juste en filigrane je te dis voilà il y avait un autre meuble mais c'est pas ça qu'on veut mettre en avant donc il y a un petit tabouret là mais ce qu'on veut mettre en avant c'est bien le bureau il y a un petit Voilà, il y a encore plus de chien, encore plus dans le noir, on n'est pas obligé d'en rajouter beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Voilà, donc tu vois qu'en 15 minutes, on peut avoir quelque chose qui tient la route, tant qu'on ne perd pas de vue ces points de fuite. Après, une fois qu'on a le rectangle qui inclut le bureau, dans lequel est inclus ce bureau, on re-se-divise, on rajoute les détails et tout de suite, on a un meuble qui est fidèle à la réalité. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne journée, un très beau weekend encore, et puis à tes crayons, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Merci.